nous allons partager deux bonnes expériences aujourd'hui de bons résultats qui ont été obtenues par les pratiques que nous faisons chaque jour lors de ces partages ne pensez pas que les personnes qui ont eu ces résultats sont simplement à l'extérieur de vous mais prenez conscience que leurs informations font partie de notre champ de conscience et d'amour de sorte que ce n'est pas simplement leur expérience mais que c'est notre expérience et que si vous vous ouvrez à vivre pleinement l'expérience, les expériences que je vais décrire alors vous pouvez obtenir autant de bienfaits que cette personne le premier témoignage c'est le mien le professeur Wey hier dans le cours sur les supercapacités a cité une expérience qui est la mienne et celle de ma famille depuis six ans j'oeuvre chaque semaine à aider mes parents comme moi-même ils sont impliqués dans des cadres de référence négatifs qui les amènent à beaucoup d'émotions négatives et à une vie conflictuelle entre eux alors qu'ils ont soixante-quinze ans ils ont travaillé toute leur vie ils ont une maison magnifique ils peuvent enfin jouir du fruit de leur labeur mais leur cadre de référence négatif fait que chaque jour est source de conflits et d'émotions négatives qui les empêchent de profiter de tout ce qu'ils ont accompli nuit à leur santé et les maintient dans un état de souffrance dans lequel ils se renvoient la balle à travers leur conflit incessant se bloquant l'un l'autre dans ces niveaux-là et ils pensent qu'il n'y a pas d'autre réalité que celle-ci que c'est ça la vie c'est comme ça que vivent la plupart des gens sur terre et c'est très triste alors depuis six ans chaque semaine je vais les voir pour parler échanger de l'amour profiter qu'ils soient encore là ouvrir des sujets inhabituels pour eux et leur donner des soins j'ai reçu l'aide de beaucoup de grands pratiquants pour me soutenir et pour les soutenir et la situation a évolué comme ça doucement en six ans jusqu'à ce mois d'août où en approfondissant la pratique de Minjue et de l'amour universel il y a eu un changement majeur chaque jour je les incluais dans le chant de Qi et nous pratiquions comme nous le faisons chaque matin l'amour la fusion avec le chant de conscience mondiale avec le chant de conscience et d'amour ce n'est pas simplement pour votre tête que je parle mais plus pour notre conscience en vivant pleinement l'expérience de ce moment vous pouvez être transformé par cette expérience le chant de conscience et d'amour est en permanence en train de transformer le chant de conscience et le corps de Qi de chacun d'entre nous l'aspect intellectuel n'est qu'un moyen pour passer de l'information mais la majeure partie de ce qui se passe est dans le silence de ce moment après trois mois de soins quotidiens où je les incluais tous les jours et leur situation était stable ils s'engueulaient de manière stable et étaient dans leur habitude comme tous les jours un jour je reçois un coup de fil de mon père un message de mon père qui me dit que leur morale est au plus bas je les appelle ma maman est en larmes ils sont en train de toucher le fond de leur détresse je parle avec eux mais rapidement la situation devient conflictuelle trop d'émotions sont présentes alors nous raccrochons et je commence un soin basé sur tout le travail de Ming Jue de l'amour universel à la fin du soin je les rappelle et ma maman s'était endormie nous pouvons parler ensemble et ouvrir calmement le coeur et l'esprit à partir de ce jour-là les conflits ont cessé cela fait maintenant trois mois et il n'y a eu que trois conflits en trois mois je suis vraiment émerveillé quand je les ai au téléphone d'entendre comment ils sont plus aimants pas nécessairement l'un envers l'autre mais en eux-mêmes plus ouverts, réceptifs, tendres et doux et plus sages hier je parlais avec ma maman et c'était vraiment une source d'inspiration d'écouter la sagesse qu'elle partageait c'est toujours possible de pouvoir aider notre famille les gens autour de nous cela demande de la patience beaucoup d'amour et d'aller plus profondément à l'intérieur de nous-mêmes et de laisser le temps aux autres de vivre et de changer à leur rythme et c'est possible ça marche un deuxième témoignage qui nous vient de Sicile de Delia qui elle aussi parle du rapport avec sa maman je vais vous le lire hier quelque chose d'extraordinaire est arrivé d'habitude mes relations avec ma mère ne sont pas bonnes nous sommes toujours en conflit elle n'a jamais accepté que je fasse du Qigong elle me dit toujours que c'est quelque chose de magique et de stupide mais elle ne veut rien savoir sur ce qu'est réellement le Qigong les informations de Delia sont dans votre conscience sont dans notre champ de conscience et d'amour ouvrez-vous pleinement à son expérience depuis trois mois quelque chose a commencé à changer à l'intérieur de moi j'ai réalisé qu'elles comme moi sommes toutes deux prisonnières de notre cadre de référence et cette compréhension a ouvert mon cœur j'ai commencé à ressentir de la compassion pour elle et pour moi j'ai commencé à lui envoyer de l'amour sans aucune attente j'ai arrêté de la combattre j'ai arrêté hier pour la première fois de ma vie pour la première fois de sa vie je lui ai parlé d'un projet que j'ai envie de faire avec le Zuneng Qigong et elle m'a répondu avec tout son amour bonne chance qu'elle me souhaitait le meilleur qu'elle me souhaitait du succès c'est un miracle merci professeur Way c'est un précieux cadeau merci toutes ces bonnes informations s'harmonisent dans notre champ de conscience et d'amour et transforme notre cadre de référence il est possible de changer les relations compliquées ou conflictuelles dans notre famille ou avec les gens qui sont autour de nous que nous côtoyons en approfondissant un état d'amour à l'intérieur de nous en arrêtant les conflits qui ne répètent que les mêmes schémas encore et encore c'est possible confirmez-le dans votre cœur laissez cette expérience vous soutenir et vous permettre de changer vous aussi dans votre vie et si vous n'avez pas besoin de changer alors vous soutenez tout le champ de conscience de ceux qui veulent changer notre pratique doit changer notre vie non pas que nous devions transformer les autres c'est notre vie qui doit changer notre vie quotidienne nos rapports quotidiens nous devenons meilleurs et nos relations deviennent meilleures nous acceptons plus les autres nous sommes plus aimants et nous aimons plus les autres et cela change les relations que nous avons avec eux la véritable pratique le véritable soin commence dans la conscience et il n'a pas besoin de pratique formelle pour ça nous n'avons pas besoin de dire pour déjà commencer à pratiquer les partages que nous faisons là sont une grande pratique pour notre cœur et notre pure conscience et permettre de changer notre cadre de référence pour changer notre vie quotidienne le Zonang Qigong ce n'est pas faire des expériences sensationnelles lors de la pratique c'est améliorer sa vie pour souffrir moins et être plus heureux en meilleure santé au quotidien plus en harmonie avec soi-même avec le monde et les gens de notre vie c'est ça la véritable pratique son véritable but et nos expériences profondes de pratique nous aident à ça elles ont de la valeur et maintenant allons plus profondément c'est à dire détendons-nous plus profondément sourions et ouvrons et ouvrons le cœur plus largement il ne s'agit pas de faire il s'agit d'être d'être heureux et détendu aimant vous n'avez pas besoin de le mériter vous n'avez aucun handicap qui vous empêche de vivre ça depuis que le bébé est apparu depuis que vous nous sommes sortis du ventre de notre mère nous avons tout ce dont nous avons besoin pour être heureux pour être aimant pour être conscient et avoir confiance en nous le problème ne vient pas de ce qui nous manquerait le problème vient de ce que nous avons ajouté et qui est en trop ce n'est pas quelque chose en moins qu'il nous faudrait obtenir c'est quelque chose en trop qu'il nous faut lâcher pour revenir à ce que nous sommes nous sommes des êtres d'amour nous sommes conscients nous sommes présents confirmez tout ça dans votre cœur avec tous les gens que nous aimons tous les êtres que nous aimons notre cœur s'ouvre pour les trouver tous depuis le début de notre vie tous les êtres que nous aimons notre cœur se souvient de tous avec tous les êtres qui nous aiment depuis le début avec tout le champ de conscience et d'amour avec les animaux et la nature tous les animaux que nous aimons toute la nature les plantes et les arbres que nous aimons les rivières et les montagnes que nous aimons les ciels que nous aimons les cieux que nous aimons avec tous les moments d'amour de notre vie tous se connectent pour former un champ d'information d'amour au travers de notre vie qui se ressentent s'harmonisent détendez 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 Vides et transparents. Sou. Fusionne avec tout le champ de conscience et d'amour. Nos consciences se soutiennent, s'illuminent. Nos cœurs purs s'illuminent l'un et l'autre. Et tout le champ de conscience et d'amour nous illumine. Du fond de votre cœur, qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Pourquoi vous vous levez à cette heure-là ? Pourquoi vous venez tous les jours ? Ou presque ? Qu'est-ce qui dans votre cœur, profondément, vous anime, vous élève et vous inspire ? Qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Simplement posez la question et écoutez ce qui revient. Et ne vous prenez pas du tout la tête, mais prenez conscience de ce qui revient. ... 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 subconscient pour pouvoir aller de plus en plus profondément à l'intérieur de nous toutes ces informations doivent être remises en circulation et nettoyer pour libérer tous les blocages émotionnels du cadre de référence physique du chien apprêtez vous à finir ressentez les mains et les bras prenez une balle de chi et la balle de chi s'envole s'élève jusqu'au delà de la tête depuis l'intérieur et tirer toutes les articulations des bras de la colonne tirez vous de l'intérieur c'est comme grandir dans l'univers et la balle de chi s'envole dans la galaxie au delà s'envole s'envole jusqu'au sommet de l'univers chi originel pénètre la conscience et tous les espaces de notre être et se déversent déverser le chi doucement à travers la porte du ciel grande ouverte le palais de chenji le cerveau les yeux le nez les oreilles la bouche les dents au travers de l'univers du cou et de la gorge l'univers des épaules des bras et du tantien médian le coeur les poumons le foie la vésicule biliaire le pancréas l'estomac la rate les reins les intestins la vessie et le système reproducteur les hanches et les sacroiliacs les cuisses les genoux les mollets les chevilles et les pieds jusque dans l'espace puis le chi s'élève nous fusionnons avec le chant de conscience et d'amour de l'intérieur étirez vous déverser le chi par la porte du ciel grande ouverte le palais de chenji le cerveau les yeux le nez les oreilles et la bouche les dents univers du cou et de la gorge le temps de tienne médian et les bras le coeur et les poumons le foie la vésicule biliaire le pancréas l'estomac la rate les reins les intestins la vessie et le système reproducteur les sacroiliacs et le bassin toute la colonne les cuisse les cuisse les genoux les mollets les chevilles et les pieds jusque dans l'espace laisser la balle tomber dans les profondeur dans les profondeurs de l'espace s'enfonce de plus en plus profondément dans les niveaux de plus en plus pur de l'espace plus en plus pur de plus en plus profond ton ton soulever le chi au travers de l'univers des gens du temps de tienne inférieur et ramener le chi dans le temps de tienne inférieur les mains se condensent se condensent devant le temps de tienne inférieur se condensent et recouvrent le nombril et on va voir comment le chien s'enfonce du temps au court de tienne inférieur et on n'est pas encore plus Merci. La conscience revient dans le palais de Migmund. Pour nourrir le chi, la conscience et l'amour. Écoutez la respiration profonde, douce et laissez-vous aller. Toutes les informations et tout le chi de cette nuit et de cette pratique s'intègrent. Merci. 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 qu'à tous nos ancêtres. qui, qui, depuis l'univers jusqu'à présent, permettent que nous soyons ici et maintenant, avec tous les êtres, avec tous les êtres, avec tous les êtres de notre vie, avec tous les êtres de notre vie, avec tous les êtres de notre vie, qui tous permettent que nous soyons ici et maintenant. Merci. 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 Avec tous ceux qui viennent après nous, pour qui nous gardons les enseignements et la pure conscience présentes. qui va traverser jusqu'à la fin des temps, avec tous ceux qui vont instaurer et vivre la terre d'amour et d'harmonie, de lumière, de fraternité. Merci. 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 Avec tous les êtres qui font de leur mieux chaque jour, avec tous ceux qui permettent que la technologie nous relie et que ce moment soit présent. merci. 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 tous les êtres dans tous les espaces et tous les temps que cette pratique vous serve tous séparez les mains doucement et depuis l'intérieur bougez pour vous sentir bien partout bougez les épaules tournez la colonne le chi et l'amour sont tellement abondants vous pouvez masser le visage sentir le visage tout doux et tout souple plein de chi très jeune et vous pouvez masser partout où la pratique a transformé partout où ça a bien changé pour permettre que tout le sang et le chi circulent très bien toutes les tensions physiques toutes les tensions du chi proviennent d'informations dans notre subconscient qui automatiquement informe le corps donne l'information au corps de créer des tensions des ajustements qui ne sont pas nécessaires et comme c'est dans le subconscient et bien on n'y a pas directement accès pourtant ça a une action directe sur notre corps et ça organise directement notre chi l'information subconsciente l'information subconsciente organise notre chi ce qui organise notre corps ce qui dérègle nos fonctions puisque cette information n'est pas réelle elle est issue de notre passé elle n'est pas présente par pas réelle je veux dire pas présente nous nous ajustons à un événement qui a eu lieu dans le passé et qui n'existe pas maintenant et notre cœur et notre corps s'ajustent réellement comme si cet événement était là parce qu'il est actif dans notre subconscient cet événement ces informations, ces émotions alors le corps il réagit comme si c'était vraiment là parce que l'information est vraiment là et c'est dans notre subconscient que ça se passe dans les profondeurs de la conscience alors il est très important de pouvoir relâcher suffisamment et ne rien faire respirer avec l'univers rester présent suffisamment pour que en arrêtant de recouvrir ces informations et bien elle puisse remonter du subconscient à la conscience et rester présent aimant patient jusqu'à ce qu'elle se dénoue et se transforme alors comme elle se transforme et bien elle n'organise plus notre chi et notre corps n'a plus besoin de réagir à cet événement passé il s'est vraiment passé sinon cet événement passé vit encore mais à l'intérieur de nous l'information est active parce qu'elle est dans notre subconscient c'est ce que nous vivons chaque jour c'est nos schémas habituels ont pour base toutes ces informations là et sont des moyens d'échapper à ces informations là pour les garder réprimés à l'intérieur sans en avoir conscience c'est ce qui est la cause de toutes nos maladies ou presque c'est ce qui est la cause de tous nos inconforts de toutes nos émotions de tout notre cadre de référence fonctionne avec ça donc ces pratiques permettent de transformer notre cadre de référence nos émotions notre chi et notre corps c'est un soin depuis la racine et c'est un soin qui est passif nous sommes simplement présents sans activement chercher à transformer les choses notre présence est patiente stable stable et on revient tout le temps à la présence tout le temps on revient on revient et on laisse faire les transformations comme on est connecté au champ de conscience au champ d'amour et à tout l'univers c'est tout ce chi pur c'est tout cet amour pur qui en permanence transforme tout notre être le réharmonise et le réorganise et parfois on pourrait se dire qu'il n'y semble pas vraiment mais c'est parce que on n'entend pas la forêt qui pousse elle ne fait pas de bruit en poussant mais un jour c'est le printemps et alors les orties l'ail des ours toutes les belles plantes sont partout s'épanouissent et fleurissent et c'est le printemps de même à l'intérieur c'est pareil c'est un travail en profondeur qui ne fait pas de bruit mais à un moment donné c'est le printemps et tout le travail patiemment accumulé se révèle alors ne vous souciez pas de ne pas voir d'effet direct ou de ne pas pouvoir mesurer appréhender ça avec l'essence nécessairement ou pas autant que vous le désiriez toute une partie du travail se passe dans le silence la forêt pousse tranquillement et tout se transforme depuis les profondeurs depuis la racine et à un moment donné c'est le printemps et les bois qui étaient complètement nus et vides tout a changé et ça va très vite un printemps en quelques semaines tout change c'est la puissance du travail que l'on fait il est patient il est aimant et il est doux mais comme le printemps il est très transformateur merci beaucoup pour votre présence votre patience et votre amour je vous souhaite une excellente journée je vous ai mis dans le chat le lien pour trouver la pratique du professeur Wade hier il en a donné deux hier la deuxième n'est pas encore traduite elle réapparaîtra bientôt et c'est dans les liens qui sont dans le chat je vous les remets au cas où voilà je vous souhaite une très bonne journée